Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite FAQ. Je suis à la lumière, à la ring light, tout simplement parce qu'il pleut. Au moment où je vous dis ça, je regarde dehors et je vois qu'il ne pleut plus. Il y a du vent. Mes volets sont fermés de toute façon. Oh, ça me grotte. Bon, je vais me préparer parce que j'ai une tête... C'est ma tête quoi. Mais bon, je vais me préparer. En vous pas beau temps, tant qu'à faire, autant lier l'utile à l'agréable. Et je vais répondre à vos questions. Je vous ai lancé une FAQ dans l'onglet communauté sur YouTube, mais également sur Instagram. Et je vais répondre à vos questions tout de suite. Soyons honnêtes, je ne savais pas quoi filmer. Je n'avais pas d'idée. Et voilà, les fois en question, c'est le truc facile. Quand tu n'as pas d'idée, c'est vous qui me donnez les idées. Et au passage, c'est l'occasion de répondre à vos petites questions de curieuses. J'adore ça. J'adore répondre aux FAQ. J'ai mis un petit pull en cœur parce que je me doutais bien qu'il allait y avoir plein de questions sur mon chéri puisque vous êtes des petites commères. Et c'est parti. Alors, il y a deux questions qui sont beaucoup revenues. Et pas qu'aujourd'hui, d'ailleurs, depuis que je vous ai annoncé que j'avais un chéri. La première, c'est comment est-ce que tu l'as rencontrée ? Je vous assure que je ne peux pas vous en parler. C'est une rencontre improbable. Ça, c'est sûr. Magnifique. Une dinguerie. Une dinguerie. Je vous raconterai peut-être, j'ai bien dit peut-être, un jour, quand j'aurai son accord sur tout. Mais pour le moment, je vais m'abstenir. Mais cette question est souvent liée au fait qu'il y a des femmes qui se retrouvent célibataires avec des enfants, etc. Et qui se disent, j'ai pas le temps de sortir, comment je vais rencontrer quelqu'un ? Franchement, tu peux rencontrer quelqu'un à tous les coins de rue. Moi, vraiment, je l'ai rencontrée dans un contexte où je ne m'attendais pas à rencontrer l'homme de ma vie. Et d'ailleurs, c'est ce que m'avait dit la voyante à l'époque, c'est que je rencontrerai la bonne personne. J'avais vu une voyante, mais bon, c'est toujours la même histoire. Toutes mes vidéos sont supprimées, donc on ne sait plus. Mais bon, celle qui avait vu cette vidéo, j'avais vu une voyante. Et elle m'avait dit, tu le rencontreras à un moment donné où ce n'est pas le bon moment, où tu n'es pas forcément open à l'amour. Mais ce sera lui. Voilà, c'était lui. Et c'était quoi la deuxième question, du coup ? C'est depuis combien de temps exactement vous êtes ensemble ? Et ça, c'est pareil. Je ne peux pas trop répondre à cette question. Voilà. Mais ça ne fait pas trois mois, ni six. Voilà. C'est quand même une relation sérieuse. Et je vous arrête tout de suite. Pour toutes celles qui vont se faire leur film, je n'ai jamais trompé mon mari. Qu'on soit d'accord, ce n'est pas un truc qui date. Genre, j'étais avec mon mari quand je l'ai rencontrée. Et donc, pas du tout. Mon ex-mari, du coup. J'adore dire ça. Je crois que j'aime encore plus dire mon ex-mari que ce que j'aimais dire mon mari à l'époque. Du coup, question suivante. Est-ce que ton chéri vit avec vous ? Donc, ça me semblait évident, étant donné que je vous dis souvent, on va chez mon chéri ce week-end, je vais chez mon chéri, etc. Ça me semblait évident. Mais non, mon chéri ne vit pas chez moi. En revanche, il est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble, qu'il passe beaucoup de temps chez moi, que je passe beaucoup de temps chez lui également. Globalement, on est pratiquement tout le temps ensemble. On est genre des aimants inséparables. Je concentre toutes les questions qui concernent mon chéri en même temps, histoire de ne pas partir d'un côté, de l'autre, etc. Du coup, la question d'après, c'était, comptes-tu habiter un jour avec ton chéri ou vous préférez vivre chacun chez soi ? Alors, je vais répondre totalement, je vais être totalement transparente avec vous parce que franchement, pour tout vous dire, c'est une question qu'on se pose très souvent avec mon chéri parce que le temps passe, c'est un moment qu'on est ensemble, que tout se passe super bien entre nous, on ne se dispute pas, on est vachement dans le dialogue. Enfin, franchement, on a une relation qui est vraiment cool, on a des caractères vachement similaires, donc c'est fluide, c'est facile, ça a toujours été, ça ne se détériore pas avec le temps. Et en fait, comme je vous disais, on est pratiquement tout le temps ensemble. Le fait est qu'on ne vit pas ensemble et même si déjà aujourd'hui, on ne veut pas. D'abord parce que moi, j'ai vécu deux fois le côté tu repars à zéro et tu te reconstruis. J'ai vécu deux fois le truc où je me suis mis en ménage avec quelqu'un et que c'est moi qui suis partie du logement. C'est moi qui ai dû me reloger, racheter tous les meubles, me reconstruire complètement. Et à chaque fois, je suis partie d'un truc vers du moins bien, tu vois. Et du coup, j'ai eu vraiment un sentiment de rétrograder, de rétro-pédaler, je ne sais pas comment tu veux dire, mais de faire un bond en arrière dans ma vie. La première fois que ça m'arrivait, j'étais dans un appart super sympa, etc. Ce n'était pas ouf, mais c'était mieux que ce vers quoi je suis allée après. On était installés, voilà, on avait tous nos meubles, etc. On avait fait une super déco, cuisine équipée, nani, nana, bref. Et je me suis séparée et je me suis retrouvée vraiment, vraiment dans la... Voilà. Mais j'ai quand même réussi à me reconstruire, j'ai trouvé du travail, j'ai bossé. Je bossais en alternance, j'ai repris mes études en parallèle. Donc voilà, j'ai tout fait pour m'en sortir et je m'en suis sortie. Et heureusement d'ailleurs que ma maman a été là pour m'aider à cette époque-là. Et pas que ma maman. Bref, je m'en suis sortie et ensuite, j'ai rencontré mon mari et on s'est construits ensemble. Pour le coup, là, ça a été une très longue relation. Donc on a vraiment construit plein de choses, que ce soit individuellement, professionnellement ou en commun. Et encore une fois, c'est moi qui suis partie, c'est moi qui ai laissé tous les meubles. Et c'est moi qui ai tout perdu, j'ai dû tout racheter, une voiture, tu vois, par exemple, les deux fois. Quand j'ai rencontré les personnes, moi j'avais un véhicule et au final, la personne avait un véhicule mieux que moi, mais elle voulait s'en acheter un nouveau et leur ancien véhicule était meilleur que le mien. Et du coup, je me retrouvais à récupérer leur véhicule. Sauf qu'au moment de la séparation, le véhicule, il est à lui, il n'est pas à moi. Donc tu vois, le fait d'avoir eu deux fois ça, j'ai plus envie de me construire avec quelqu'un. J'ai envie de me construire individuellement. Et c'est le discours que je lui tiens depuis le début. Et lui, il est OK avec ça. Il faut savoir aussi que de toute manière, ça serait assez compliqué dans la mesure où mon chéri, il est propriétaire, il a sa maison. Je ne me vois pas à l'habiter chez lui pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure et pas que ces raisons-là d'ailleurs. Je n'ai pas forcément envie de me retrouver à être chez quelqu'un. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de peindre un mur en bleu, je me peins en bleu. Si j'ai envie de bouger tous les meubles, je bouge tous les meubles. Je fais comme j'ai envie parce que c'est chez moi et je ne me verrai pas être chez quelqu'un. Même si je l'aime de tout mon cœur, ce n'est pas la question, mais je ne me verrai pas être chez lui. Et en plus de ça, les aspects que je vous ai donnés juste avant, je n'ai pas envie de me retrouver. Si jamais un jour on se sépare, je n'ai pas envie de me retrouver dans... Même si évidemment, je n'ai pas du tout envie de me séparer et tout. Mais c'est vrai que mes expériences de vie ont fait que j'ai du mal à me projeter. Et mon chéri le sait très bien. Je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne vais pas me projeter en fait. J'aimerais de tout mon cœur que notre relation, elle reste telle qu'elle est aujourd'hui. Et que... Punaise, je vous jure. Si jamais j'arrivais à garder... Si on arrivait à garder la relation qu'on a aujourd'hui toute notre vie, ce serait un cadeau parce que franchement, on a vraiment beaucoup de chance d'être tombés l'un sur l'autre. Bref, ce n'est pas les questions. On ne va pas commencer à vous raconter à quel point je suis piquée parce que sinon, je vais vous saouler. Surtout qu'il y a un lot de meufs séparées qui me disent à chaque fois « Oh, tu nous saoules à nous parler d'amour. On n'en peut plus, les mecs, ça nous file la gerbe. » Mais j'étais comme ça, moi aussi. Et au final, ben voilà. Donc du coup, je me perds. Mais il y a ces points-là. Il y a aussi le point que mon chéri, il a des enfants. Moi, je vis avec mes enfants. Et du coup, si on voulait réunir tout ça en une seule maison, ce serait compliqué. Déjà, moi, j'ai trois enfants. Donc il me faut minimum trois chambres. Et je dis bien minimum. Plus lui, ça fait un truc, ben en fait, impossible. J'ai déjà du mal, moi. Alors, je ne vois pas comment on pourrait. Mais voilà. Il nous arrive de rêver, d'imaginer. Mais ça commence à nous arriver d'envisager qu'éventuellement, un jour, voilà. Mais quand on dit un jour, ça peut très bien être dans trois ans comme dans vingt, quoi. Tu vois. En gros, on se dit forcément qu'un jour, on habitera ensemble. Parce que, ben, je ne sais pas. Bref, voilà. Donc, en tout cas, pour le moment, pas du tout. Vous me faites trop rire parce que j'ai déjà répondu à toutes ces questions. Il est vrai, vous n'avez pas tort, qu'au cours d'une relation, au cours d'une vie d'ailleurs, même sans relation, on change d'avis. Moi, perso, je n'ai pas envie de me remarier. Déjà, de base, je n'avais pas envie de me marier. Je suis d'une famille où personne ne s'est jamais marié. Ma mère ne s'est jamais mariée. Ma soeur ne s'est jamais mariée. Et donc, je n'étais pas dans un truc où j'avais forcément envie de me marier. Le fait est qu'on m'a demandé deux fois en mariage dans ma vie. Et quand on te demande en mariage, forcément, c'est trop émouvant, c'est trop beau et tu es trop flatté, etc. Quand tu es amoureux, tu n'attends que ça qu'on te demande. Enfin, tu n'attends pas que ça. Mais même si tu ne l'attends pas, le jour où ça t'arrive, tu es content. La première fois, ça ne s'est pas fait. Et la deuxième fois, les raisons du mariage, ce n'était pas forcément... D'ailleurs, ce n'était pas une demande en mariage, etc. Ce n'était pas forcément genre l'amour. C'était plus le côté papier, nom de famille, enfant, etc. Pourquoi je raconte ça ? On s'en fout. Ce n'est pas la question. Bref, tout ça pour dire que de base, déjà, je n'étais pas quelqu'un hyper emballé par le mariage. Maintenant que j'ai divorcé et que j'ai vu la misère que c'est et les choses qui se cachent derrière un mariage, les problèmes que ça engendre, en fait, de se marier, encore moins, j'ai envie de me marier. Mon chéri, lui, n'a jamais eu envie de se marier. Il a vachement plus de lucidité. Il est vachement plus conscient des problèmes que ça peut être. Et du coup, il ne s'est jamais marié. Il n'en a pas envie. Et moi non plus. Donc la question ne se pose pas. Nous ne nous marierons pas. Et d'ailleurs, sincèrement, même s'il avait envie, lui, ben non, je n'ai pas envie, quoi. Franchement, je n'ai pas envie. Après, comme je vous dis, dans la vie, tout évolue. On ne sait pas. Mais en tout cas, non. Pour l'instant, j'ai vraiment zéro, mais alors zéro envie de me marier. Du coup, est-ce que ton chéri a, veut des enfants ? J'ai déjà répondu à la question. Mon chéri a déjà des enfants et il n'en veut plus. D'ailleurs, ça me fait rire l'histoire du mariage parce que depuis qu'on est ensemble, depuis le tout début, on se traque avec ça. Genre, ah, t'as envie de te marier avec moi, hein ? J'ai demandé en mariage. On se traque avec les enfants aussi. Genre, ah, tu ne veux pas qu'on fasse un bébé ? On le fait en rigolant. Tellement c'est un truc dont on n'a pas envie, ni lui, ni moi, qu'on se traque tout le temps avec ça et on en rigole. Mais tu connais, à force de rire, il va t'arriver des bricoles, bébé. Je rigole. Donc voilà, non. Ni bébé, ni enfant, ni emménagement en commun. J'ai répondu à toutes les questions concernant mon chéri ? Oui. Ensuite, du coup, j'avais une question. Comptes-tu aller en vacances chez ta mère au Portugal pendant les grandes vacances ? Oui, je pense que je vais y aller. Maintenant, ça dépend beaucoup de l'affluence qu'il va avoir au Portugal parce que le chéri à ma maman a des enfants. Ma maman a des enfants de son côté également. Vous le savez. Et du coup, je ne sais pas qui va, quelle date, etc. C'est vrai que moi, si j'y vais, je pense que j'irai avec mon chéri. Et du coup, on est très nombreux. Donc, on ne va pas débarquer. S'il y a déjà une autre famille qui sont 4-5, on se rajoute nous en plus. Ça fait un truc, genre une colonie de vacances. Voilà. Donc, je ne sais pas. En fait, il faut que je voie le planning, que j'organise les choses avec ma maman. Si je ne peux pas y aller cet été, j'irai en octobre de toute façon. Donc, voilà. Je vais voir avec ma mère comment les gens... Comment c'est, tout simplement. Question suivante. Quelle est ta pire phobie ? Ma pire phobie... Je ne crois pas que j'ai des phobies de ouf. Mais là, comme ça, ce qui me vient, c'est l'eau. Tu vois, autant j'adore l'eau. J'adore me baigner. Je peux nager pendant super longtemps, rester dans l'eau super longtemps, etc. Mais l'eau, c'est un truc qui m'angoisse. J'ai toujours eu peur. Tu sais, quand tu joues à te noyer, quand tu es jeune, c'est un truc qui me fait peur. J'ai des souvenirs aussi de Lola qui chahutait avec des copains aussi où ils se coulaient. Ça m'angoisse. Voilà. Je pense que l'eau, c'est un truc qui me fait très, très peur. Où en est ton projet d'appartement ou de maison ? Eh bien, écoute, il en est toujours au même point. C'est-à-dire que j'attends mes 35 ans et qu'à mes 35 ans, donc dans un an, vu que je viens d'avoir 34, qu'aux alentours de mes 35 ans, donc en fait, cette année, je vais prendre des décisions. Je vais regarder, attends, je vais répondre à cette question et je vais répondre en même temps à une autre question qui était, qu'ont-tu déménagé suite à l'histoire de la trottinette ? Voilà. Donc, je vais répondre à ces deux questions en simultané, l'achat et le déménagement. Donc, mes voisins ont toujours été chelous. Ça fait deux ans que je suis dans cet appartement et voilà, j'ai deux voisins. J'ai pas de chance. J'en ai que deux dans mon bâtiment, on est trois et les deux. Bref, de toute façon, je n'ai pas de chance. Je suis une poisse, c'est un truc de fou d'être comme ça. Je me dis, c'est pas possible. Tellement, je me dis, mais au final, les gens, ils pourraient croire que c'est moi le problème, tu vois. Non, sauf que là, on a vraiment un level. Bref, du coup, non, j'aimerais déménager. De toute façon, vous le savez, depuis que je suis dans cet appartement-là, j'aimerais déménager. Mais en fait, le problème, c'est qu'à la location, je ne passe pas parce qu'ils me demandent trois fois le montant d'un loyer. Et les loyers pour avoir des maisons ici, c'est genre 1 400, 1 500 euros. Et je suis désolée de vous décevoir, mais je ne gagne pas 5 000 euros par mois. Donc du coup, voilà, je ne passe pas en agence. Je cesse de regarder par particulier, je n'arrête pas. Il y a eu une fois où j'ai appelé, mais en gros, ils m'ont dit, si vous êtes seul, on ne vous l'aura jamais. Voilà, même si tu passes par particulier, ils préfèrent faire passer des couples parce que du coup, il y a deux salaires. Et l'achat, c'est pire en fait, parce que vu que je suis à mon compte, ils ne prennent que 50 % de mes revenus en compte. Et là, pareil, il faut justifier de temps. Donc en fait, me loger dans un truc que j'achèterai, ce n'est pas possible. Du coup, j'aimerais bien acheter un appartement et je vais m'y pencher cette année. Je me dis que j'ai jusqu'à mes 35 ans pour le faire. J'aimerais bien acheter un premier appartement et faire de la location. Investir en fait, tout simplement, de manière à placer mon argent de manière intelligente et essayer de développer un petit truc. Tu vois, j'aimerais bien faire ça. Mais pour l'instant, je suis au point mort. Voilà, je n'ai fait aucune démarche parce que j'ai été une fois voir un courtier. Il m'a déprimée et du coup, plus rien. Si tu devais arrêter YouTube, quelle profession exercerais-tu ou aimerais-tu exercer ? Si je devais arrêter YouTube, déjà, je serais très triste parce que j'ai la chance de combiner toutes les choses que j'aime dans mon métier. Donc, je serais triste. Je sais que je ne trouverai pas quelque chose qui m'épanouira plus. Mais je pense que j'essaierais soit d'être monteuse pour d'autres YouTubeurs, par exemple, créateurs de contenus. Soit j'essaierais de monter ma boîte. Je ne sais pas trop de quoi, mais tu vois, de créer quelque chose et de profiter de ma communauté pour me faire de la publicité pour ma boîte. Franchement, j'ai beau chercher, j'ai beau y réfléchir parce que, évidemment, quand tu fais ce genre de métier-là, tu sais que tu n'as pas ton CDI. Mais j'ai beau y réfléchir, je ne vois pas d'alternité. Enfin, voilà, en fait, je pense que j'irai faire des boulots alimentaires jusqu'à ce que je trouve une branche qui me plaise et j'essaierai de passer des diplômes ou des trucs de manière à réussir à grimper les échelons, ce qui est très dur, ce qui est déprimant. Voilà. Est-ce que tu écris, dessines encore ? J'écris et je dessine encore, oui. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où j'écris plus que d'autres, des périodes où je dessine plus que d'autres. Là, en ce moment, je suis, voilà, pas trop, pas beaucoup, mais pas zéro non plus. Quel est ton repas préféré ? J'aime beaucoup de choses. Je suis vraiment très gourmande, mais je pense que le truc que je kiffe par-dessus tout, c'est les crêpes salées, les galettes bretonnes. C'est magnifique. Ah, j'hésite avec l'indien. L'indien, les plats, la mince, comment ça s'appelle ? Le truc orange, là. C'est de la tuerie avec les nanes. Nanos qui rient. Bon, ça me donne faim. Arrêtez. Arrêtez de me parler de nourriture. Ensuite, peux-tu nous en dire plus sur la finalité de ton divorce ? Partage des biens, maison, etc. Franchement, non. La suite de ce message, c'est ça pourrait en aider certaines qui sont dans cette situation, etc. J'avais fait une vidéo déjà genre ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Et je vais faire. Il faut que je ne prenne le temps de l'écrire cette vidéo parce que c'est important. Tu vois, tu ne peux pas balancer des choses comme ça. Mais je vous partagerai comment ça se déroule un divorce et les choses qu'il faut savoir, les choses auxquelles il faut faire attention. Mais je ne vais pas vous raconter comment ça s'est passé pour moi. D'abord parce que je n'ai pas envie de replonger là-dedans. C'est derrière moi maintenant et c'était vraiment merdique. Donc, non merci. Ensuite, je n'ai pas envie de parler de mon ex-mari parce que pareil, ça a été ces dernières années tellement une grosse source. En fait, ça a été pratiquement l'intégralité de ma vie. Les douze dernières années de ma vie, ça a été tellement une source de tristesse, d'angoisse, de peine, de déception. Franchement, ça a été tellement pourri que j'ai... Voilà, en fait, j'ai genre fermé le livre et j'ai brûlé le livre. Et je ne veux plus parler, entendre parler de tout ce qui peut toucher à cette personne. Ça m'a mis tellement mal ces derniers temps. J'ai été tellement affectée. Ça a eu tellement un impact violent sur ma santé que je ne veux plus en parler. Donc, voilà, je n'en parlerai pas ni de mon divorce, ni de tout ça. C'est derrière moi. Voilà. Comment ça va ? Eh bien, ça va très bien, merci. Et vous, comment ça va ? Si tu devais être seule sur une île déserte, Quelles seraient les trois choses que tu emporterais avec toi, hormis ta famille enfant-chien ? Famille enfant-chien, ce n'est pas des choses. J'emmènerais... Alors, j'emmènerais une genre de grosse moustiquaire, là. Une tente moustiquaire ou j'en sais rien. Une tente. Voilà, une tente. Une tente, ça marche une tente. Pourquoi il y a un genre de moustiquaire ? Une tente, voilà. Une tente, un matelas gonflable. Et le truc, là, qui fait du feu, là. Tu vois, le truc qui fait du feu, là, et... Enfin, de manière indéfinie, ce n'est pas un truc à gaz ou quoi. C'est un truc, tu frottes deux machins et ça fait du feu. Voilà. Ces trois choses-là, je me dis que, voilà, après, ben... Je chasserai. Mais déjà, franchement, je serais triste. Moi, la solitude, ce n'est pas pour moi. Après, peut-être qu'ils seraient avec moi, du coup, mes enfants, mon chien et mon chéri. Mais bon, s'ils ne sont pas là, franchement, je pense que je ne me bats pas pour vivre seule comme ça. Si, peut-être que j'essaierai de construire un radeau pour essayer de rejoindre. Du coup, je pourrais faire un grand feu pour essayer d'alerter les gens. Mais en tout cas, genre, je ne resterai pas dix ans sur une île désert toute seule. C'est mort, je me ferai trop chier. J'adore tes vidéos. Gros bisous. Vous avez été nombreuses à me dire plein de trucs gentils. Si je vous remercie, cœur sur vous, plein de cœur. Coucou, tu n'as plus de partenariat que tu pourrais nous partager bien. Si, les amis, je n'arrête pas de vous en partager des partenariats, vous n'en avez pas assez ? Je rigole. Si, si, il va y en avoir, voilà. Ensuite, quand un petit live avec ta maman, eh bien, c'est une bonne question. Ce serait cool de faire un live avec ma maman, effectivement. Je vais lui dire. Peut-être ce soir, si elle est dispo. Moi, je suis dispo ce soir. Donc, si ma mère, elle est dispo, pourquoi pas ? Enfin bon, après, j'ai les enfants avec moi. Donc, je suis en train de regarder s'il y a des nouvelles questions qui sont arrivées. Je crois que non. Alors, imaginons, tu gagnes 2 000 euros au loto, tu fais quoi ? Bah, 2 000 euros, tu ne fais pas grand-chose. 2 000 euros, je les mets sur mon compte et puis je les garde de côté, quoi. 2 000 euros, franchement, ce n'est pas... C'est toujours mieux que zéro, tu me diras, mais bon, ce n'est pas ouf. 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros, pareil, je les bloque. Je les bloque, je les rajoute à mon épargne. Cool. 200 000 euros, voilà, 200 000 euros, je m'achète une maison. Voilà, parce que j'ai un peu de sous de côté, le peu qui me manque, ils me feront bien un crédit. Donc, 200 000 euros, je m'achète une maison. 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, je m'achète une vraie grosse belle maison, tu vois, genre une maison à 800 000, voire un million. Ouais, je pense même à un million. Et j'achète plusieurs apparts que je mets en location. Voilà, en fonction de ce qu'il me reste. Bon, évidemment, j'essaye de garder un petit peu, tu vois, pour... Voilà, je pense que je garderai genre, je ne sais pas... C'est pas beaucoup. Enfin, ce n'est pas beaucoup. Je vais dire, ce n'est pas beaucoup, 2 millions. Ouais, j'aimerais bien, putain. Si, c'est énorme, mais c'est beaucoup sans être beaucoup, tu vois, il faut faire attention quand même. Donc, on va dire, je m'achèterai une maison à entre 600 000 et 800 000. Ensuite, j'achète 4 apparts à 50 000, 70 000, des petits trucs, tu vois, pour faire des petites loques. Mais moi, je ne veux pas forcément louer à des grandes familles et tout, machin, parce qu'après, s'ils ne payent pas, tu connais. Et puis, je garde un petit peu un matelas, tu vois, histoire de... Mais bon, dans la mesure où tu n'as plus de crédit et tout, tu es quand même tranquille, tu vois. Et 20 millions, on va rêver un peu ensemble comme ça. Putain, ouais, 20 millions, alors là, 20 millions, ça me fait rêver. Eh bien, 20 millions, je pense que je dépense 5 millions pour des, comme je vous dis, biens immobiliers. Je donne 1 million à mon frère, 1 million à ma soeur, 1 million à ma mère. Du coup, je suis à combien, là ? Je ne sais plus. J'ai dit, je mets 5 millions. On recommence. Ça y est, je suis perdue, on me croirait que je les ai gagnés. J'aimerais tellement, mais si vous saviez... Enfin, de toute façon, oui, vous savez, on aimerait tous. Donc, 5 millions dans des biens immobiliers. Genre 1 million à ma maison, je mets 1 million de biens immobiliers. Ça ne me fait que 2 millions, en fait. 1 million de côté, là, ça fait 3 millions. 1 million à ma mère, 1 million à ma soeur, 1 million à mon frère. Ça fait 6 millions. Et encore, je vous dis, je donne 1 million. Genre, mon frère, je ne suis pas sûre que je lui donnerai 1 million. Je pense que je lui achèterai un bien immobilier pour pas qu'il dépense. Je connais mon frère. Je lui achèterai un bien immobilier et je lui donnerai de l'argent pour qu'il kiffe un peu sa life quand même. Mais je lui paierai... Mais je pense que j'irai plus, genre, lui payer des trucs style... Si tu veux ça, je te le paie. Si tu veux ça, je te le paie. Du coup, j'ai dépensé 6 millions et il m'en reste... Il m'en reste 14. Oh ! Dinguerie ! Ben, je m'achèterai une maison au Portugal aussi. Donc, on va dire 1 million. Je m'achèterai une maison au Portugal. J'aimerais tellement m'acheter un truc à Londres, un appart à Londres ou quoi. Ce serait génial. Je pense qu'avec 20 millions, tu peux exagérer, non ? Je ne sais pas. Allez, vas-y, on exagère. Du coup, j'ai dépensé 8 millions, là. Allez, on va dire 9 en étant large. Je m'achète un bateau. Pas un bateau de fou, mais un bateau. Je passe le permis bateau. J'aimerais bien passer le permis bateau. Je pense que je vais le passer, même si je n'ai pas de bateau. Mais tu peux louer des bateaux, tu vois. Je vais passer mon permis bateau, je pense. Je ne sais pas quand, mais voilà. Je ne sais pas. Après, je pense que j'essaierai d'être raisonnable parce que ça part vite. Ben, si, forcément. J'achète une maison à chacun de mes enfants. Ben, ouais, tant qu'à faire. Donc, ouais, je pense que je vais acheter pas mal de baraques parce que je leur achète maison. Après, voilà, tu gardes l'argent de côté parce que là, dans l'immédiat, ils n'ont pas besoin d'avoir une maison. Mais je bloquerai de l'argent sur des comptes pour mes enfants. Je ne sais pas combien je leur mettrai. Peut-être 2 millions chacun, tu vois. Histoire de me dire qu'ils sont vraiment bien. Qu'ils commencent bien leur vie. Mais après, tu n'as pas besoin de plus, tu vois. Puis bon, c'est moi qui les ai gagnés. Vous n'avez pas me volé ma vie. Et après, bon, je pense que je kifferais avec mes enfants. On voyagerait. J'essaierai de faire attention pour en garder de côté en vivant bien, quoi. Voilà. Tu me fais rêver. Mais ça n'arrivera jamais. Je pense que je peux arrêter cette vidéo ici parce qu'elle va être longue. Ce fut un plaisir de répondre à vos questions. Je regarde s'il y en a d'autres qui arrivent. Non, je n'ai pas de nouvelles questions qui sont arrivées. Donc, je clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de m'inspirer quand je n'ai plus d'inspire du coup. Parce que là, moi, je ne savais pas quoi filmer. Je vais quand même néanmoins ouvrir un vlog. Et faire ma petite journée, vous la filmer tranquillement. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir regardée. Merci pour tous vos commentaires, pour votre gentillesse. Merci de me suivre. N'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire qui m'aide toujours dans mon taf. Et m'encourage. Éventuellement, partagez ma vidéo, partagez ma chaîne si vous connaissez des gens qui ont envie d'avoir une amie virtuelle. Puisque on commence à approcher des 60 000. Et j'aimerais bien avoir 60 000 abonnés un jour dans ma vie. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !